On passe pour les 4 vérités. Maintenant, Caroline Roux reçoit ce matin Marie-Noëlle Linnemann, sénatrice de Paris, candidate à la primaire de la gauche. Oui, elle réclame un rassemblement de la gauche du Parti Socialiste pour contrer la candidature de Manuel Valls. Pour ça, elle est même prête à renoncer à sa candidature à la primaire. Elle est l'une des organisatrices, vous l'avez compris, du Toussaut Valls. Bonjour Marie-Noëlle Linnemann. Bonjour. Vous avez entendu, j'imagine, attentivement la déclaration de candidature de Manuel Valls. Ça reste pour vous, Toussaut Valls, c'est le primaire ? Non, ce n'est pas Toussaut Valls. Une alternative est indispensable par rapport à la ligne politique défendue par François Hollande et Manuel Valls pour proposer une autre stratégie pour sortir la France de la crise et qui ne soit pas la stratégie du quinquennat qui nous a amenés, il faut bien le dire, dans l'échec et dans l'impasse. Et pourtant, il a fait des efforts, le Premier ministre. Il dit, en gros, qu'il est le candidat de la conciliation, de la réconciliation. Vous croyez de bonne volonté au moins ou pas ? Qu'il soit de bonne volonté sans doute, de crédibilité nulle. Parce qu'on ne peut pas passer par je ne sais quelle opération du Saint-Esprit, de l'homme qui affirme l'importance des deux gauches et réconciliables et qui d'un seul coup devient « unissez-vous, je vais vous unir », etc. Non, on voit bien qu'il y a un choix tactique chez Manuel Valls et la question n'est pas simplement des mots. Oui, parce qu'il a fait un mea culpa, pardonnez-moi, je vous coupe, mais il a fait un mea culpa sur les mots en disant qu'il avait eu des mots très durs, peut-être trop durs, mais que c'était ça aussi, le débat politique. Non, parce que le débat politique c'est d'abord de l'action. Quand on est au pouvoir, si on veut rassembler les gauches, on ne fait pas la loi travail. Et en plus, quand on fait la loi travail, découvrir que personne n'est d'accord, qu'on est obligé de faire le 49-3 à trois reprises. Quand on veut rassembler la gauche, on ne cherche pas systématiquement à annihiler toutes les propositions qui ont fait qu'on soit élu en 2012, qui font une certaine idée de la gauche républicaine en France, pour vanter les modèles sociolibéraux, et en particulier, par exemple, M. Renzi, qui se prend une défaite cinglante. Donc, rassembler, ce n'est pas des mots et des mots, c'est des actes qui sont nécessaires. Et Manuel Valls n'est pas en situation de pouvoir le faire, car non seulement il est en échec, mais il avait théorisé qu'il fallait abandonner une certaine idée, le mot socialiste, une certaine idée de la gauche, le motif de l'entreprise qui n'est contre l'entreprise en France, personne. Mais pour les patrons, ce n'est pas la même chose. Pourquoi êtes-vous si sûr qu'il n'est pas le point d'équilibre de la gauche, Manuel Valls ? Parce qu'aujourd'hui, le point d'équilibre, déjà historiquement, il n'a jamais été le point d'équilibre. Le point d'équilibre de la gauche, elle est d'autant plus, si je puis dire, sur la question sociale, la lutte contre les injustices, le soutien aux revenus des Français et à leur pouvoir d'achat, qu'on voit partout dans le monde, qu'il y a aujourd'hui une contestation et à droite et à gauche du libéralisme. Et donc le point d'équilibre ne peut plus être et ne peut pas être le social-libéralisme. D'ailleurs, le point d'équilibre, c'était le discours du Bourget. C'est celui qui a permis de rassembler. Et aujourd'hui, tout ce qu'a fait le gouvernement, ça a été finalement en décalage à droite par rapport au discours du Bourget. Manuel Valls, c'est l'héritier du hollandisme ? D'abord, le concept de hollandisme est quand même assez difficile à expliciter parce qu'on voit bien qu'il est en crise. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est par quel miracle on aurait le Premier ministre qui ne serait pas dans la même impasse politique que François Hollande. Ce serait une question de personne, de personnalité ? Justement, certains veulent nous faire croire que tout serait la personnalité d'Hollande. Non, ce n'est pas la personnalité d'Hollande, c'est les choix de François Hollande, c'est les orientations. Et il les a prises en conformité, voire parfois, si je puis dire, en connivence, avec une ligne politique qui est celle d'Emmanuel Valls et d'Emmanuel Macron, qui sont tous les deux en train de pleurer sur un bilan, qu'ils ont largement contribué à faire rater. Alors, vous faites le diagnostic, le problème c'est que vous n'avez pas les solutions. Depuis quelques jours, vous appelez une candidature unique de la gauche du PS. Pour l'instant, ça donne cette impression-là, dites-moi si je me trompe, vous prêchez dans le désert. Il y a toujours une candidature Montebourg, il y a toujours une candidature Hamon, il y a toujours jusqu'à aujourd'hui, à moins que vous nous disiez le comptier, une candidature Lindemann, il y a Gérard Filoche, ça fait beaucoup pour construire le tout-sauf-val, soit en tout cas une alternative. Vous avez raison, moi depuis le mois de septembre, j'explique, j'ai commencé très tôt être candidate pour une raison simple, c'est que j'étais la première à contester les choix, notamment des choix européens. J'ai tout de suite dit au mois de septembre, c'est légitime qu'on donne nos différences, nos approches personnelles, mais nous devons travailler à des convergences. Force est de constater que je n'ai pas été entendue, parce que quand il y a une crise politique, la tentation est grande et on le voit bien, des courants identitaires. J'ai la vraie gauche, je suis le meilleur, etc. Moi je dis qu'à l'étape où nous sommes, ce débat qui a sa force et qui continuera dans notre diversité, il doit passer en dessous de la question essentielle, avons-nous une stratégie de sortie de crise à proposer aux Français ? Cette stratégie est-elle de gauche et de lutte contre les injustices ? Si nous n'allons pas à l'essentiel, si nous ne nous rassemblons pas, comment allons-nous expliquer qu'on va rassembler ? C'est trop tard Marine Ouellinmane. Non, c'est jamais trop tard, et je réfléchis aux décisions que je vais prendre pour ma part, parce que je n'ai pas du tout l'intention de participer à cette espèce de balle des égaux, qui, comme je le dis, a une certaine légitimité, mais qui quand même devrait dépasser tout l'intérêt général. Ça veut dire quoi, je vais réfléchir ? Ça veut dire quoi, vous allez choisir celui pour lequel vous allez vous rallier ? Je ne crois pas qu'il soit judicieux de commencer à se rallier à l'un, parce que c'est commencer à mettre de l'huile sur le feu entre tout le monde. Donc pour ma part, ce que je m'interroge, c'est est-il opportun, ma candidature est-elle encore utile à cette étape ? Mon combat, il l'est. Mes idées, elles le sont. Ma candidature, va-t-elle rajouter à la capacité de mobiliser, ou va-t-elle rajouter à cette impression qu'on est tellement divisé, qu'on est impuissant ? Vous avez déjà tourné la page en vous écoutant comme ça, la veille du lancement d'une campagne. En tout cas, j'ai toujours dit que j'étais prête à le faire, pas parce que je renonce, mais parce que je considère qu'aujourd'hui, le risque est grand, que l'histoire nous juge durement. Le peuple attend autre chose de nous que des souviens. Vous êtes une femme de conviction, Marina Lindemann. Je n'imagine pas une seconde que vous puissiez être à côté de cette primaire. Vous serez derrière un candidat, derrière Arnaud Montebourg, derrière Benoît Hamon. Je ne vais pas être à côté, il y aura un deuxième tour. Je sais déjà qu'au deuxième tour, il n'y a aucun souci. Je ferai tout ce qu'il faut pour que ce rassemblement ait lieu. En revanche, je veux garder, puisqu'ils ne sont pas capables, mes camarades, de s'unir, je veux garder ma capacité d'interpellation des uns et des autres. C'est ce que vous faites. Parce que je veux qu'ils aient conscience que l'essentiel est plus important que la différenciation mutuelle. Pourquoi vous renoncez, vous ? Pourquoi vous ne laissez pas renoncer, eux ? Parce que tout le monde dit que les autres renoncent. Mais c'est comme ça qu'on arrive à cet état de la gauche. Mélenchon, il dit « Ah, pourquoi ce serait moi ? » Macron, « Ah, pourquoi ce serait moi ? » Celui qui va être élu de la primaire, « Ah, pourquoi ce serait moi ? » Celui qui va être élu de la primaire, si ce n'est pas Manuel Valls, ce sera un électrochoc pour l'électeur de gauche. C'est pour ça que j'attache tant d'importance à cette primaire. Je pense qu'il faut que le peuple de gauche vienne et qu'on fasse élire un candidat qui porte une alternative au libéralisme. Ça, c'est essentiel. Quel rôle vous attendez de la part de François Hollande dans cette primaire ? Qu'il fasse deux pas en arrière, qu'il vous laisse faire ? Ou il a quand même son mot à dire en tant que chef de l'État ? Il a de toute façon toute liberté. Je crois qu'il se grandirait à ne pas trop rentrer dans cette primaire. Qu'il prenne sa part dans la campagne présidentielle. Oui, dans la primaire, je crois qu'il a tout intérêt à s'occuper des affaires de la France. Une dernière question, il va y avoir un petit remaniement aujourd'hui à faire. Le président de la République, vous en attendez quelque chose de particulier ? Vous en offrez une lecture politique ou à cinq mois d'une présidentielle ? Non, je ne pense pas qu'on en donnera une lecture politique, mais on peut aussi espérer que le président de la République donnera des signes. Par exemple, une femme première ministre, ce serait un signe. Parce que, de le fond, c'est quand même la question de la ligne politique. Merci beaucoup, Marie-Noëlle Lindemann. C'est à vous, William. Merci, mesdames.